Les 9 premières vies de Pandora qui est mon dernier livre aux Divines éditions Bellefond est en fait 10 nouvelles qui abordent autant les tranchées du chemin des dames en 14-18 que la libération de Paris ou qu'une histoire d'amour un peu complexée, contemporaine il y en a pour tous les gens, vous l'auriez compris c'est intemporel, c'est universel le seul fil rouge, je vais dire fil noir parce qu'il s'agit d'une chatte noire qui est ma chatte avec laquelle j'écris et qui m'aide d'une force extraordinaire elle est dans toutes ces petites nouvelles elle ne symbolise finalement pas autre chose qu'une certaine forme de félinité au travers de ces histoires qui concernent les mots de l'homme mots M-A-U-X et au travers de sa félinité elle est peut-être une solution sur la félinité sur la féminité et à mon sens oui peut-être d'une manière candide et désuète je considère que la solution de l'être humain et de l'homme en tout cas aujourd'hui passera par les femmes cette chatte noire c'est ma chatte à moi c'est Pandora en fait c'est-à-dire que c'est cette petite boule noire qui lorsque je vais écrire indépendamment du fait de travailler toute la journée en télévision pour faire d'autres choses c'est celle qui va me donner la force d'écrire en fait entre 20h et 5h du matin et les week-ends complets c'est celle qui se pose à côté de moi qui me regarde, qui me dit écoute sois en confiance parce que je vais rester à côté de toi et on va tenir la dragéo toute la nuit et comme elle m'a sauvé un peu la vie non seulement pour me donner le courage d'écrire parce que je suis à mon cinquième ouvrage et autrement aussi quant au fait que par la mort de ma mère elle m'a donné le courage d'écrire et de me consoler et de faire le deuil grâce à elle je lui ai rendu hommage avec ce dernier ouvrage qui s'appelle les 9 premières vies de Pandora où je la mets en valeur au travers de 10 histoires totalement différentes dans le temps et dans l'époque et en même temps aussi sur des questions existentielles qui peuvent être radicalement différentes mais elle est le point central dans le sens où elle incarne l'humanité cette félinité qui à mon avis sera le sauveur du monde et que cette félinité là elle a aussi cet aspect de douceur parce qu'elle est féminine et monstrueusement féminine d'une manière animalement féminine et honnêtement moi en tant que petit poète à ma valeur je pense que la solution du problème de tous nos problèmes passera par là j'ajouterais sans angélisme je ne dis pas que les femmes sont forcément les plus extraordinaires du monde mais en tout cas je pense que sans une notion plus féminine de notre quotidien on s'ennuie terriblement on se fait chier et on subit beaucoup on s'enuie terriblement